Méta de choc ? Méta de choc ? Méta de choc ? Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense ? Shocking 27. CNV ? Une communication sans violence ? Merci pour vos très nombreux retours sur le nouvel habillage vidéo et sur la nouvelle composition musicale des séries Shocking. Ils me sont précieux pour toujours améliorer les contenus et vous satisfaire, chères auditrices, chers auditeurs. Quelques commentaires interloqués ont aussi attiré mon attention. Suite à l'écoute du premier volet la semaine dernière, certaines et certains se sont demandés « Quelle est donc cette ode à la CNV ? Où est passée la démarche sceptique d'Elisabeth Feity ? Méta de choc serait-il en train de faire naufrage, bercé par les alizés des côtes paradisiaques de la communication non-violente ? » Je vous rassure, la pensée critique est bien au cœur de notre sujet. Je m'explique. Avant de porter un regard critique sur une pratique, il me semble intéressant d'explorer d'abord ses revendications et la façon dont ses pratiquants la vivent, et pourquoi pas d'évoquer ses aspects intéressants. D'autres séries Shocking et l'ensemble des chroniques de la spiritualité contemporaine ont suivi un fil narratif identique. Elles n'ont d'ailleurs pas manqué de faire tanguer la barque de certaines et certains aficionados de contenu sceptique en tout genre, qui s'en étaient alors offusqués. Cette démarche permet pourtant d'étudier de manière indépendante les intentions et les résultats d'une pratique ou d'une croyance, et dans cette série, je vous rassure, les deux seront interrogés sans ménagement. Suspendre son jugement, envisager les choses autrement, appréhender la question de la CNV, qu'on l'aime ou qu'on l'abore sous un jour nouveau, c'est s'offrir la possibilité d'une interrogation différente, et donc possiblement de découvertes sur vos propres modes de pensée. Vous le savez, j'aime jouer avec votre esprit, et de temps en temps spécifiquement avec celui des auditeurs sceptiques. Pourquoi faudrait-il que ce soit toujours les tenants d'une pratique ou d'une autre qui en prennent plein la tête ? Vous qui avez cru défaillir la semaine dernière, me pardonnerez-vous ? Mais revenons à ma conversation avec Olivier. Comment en est-il venu à s'intéresser à la communication non-violente, et quelles autres approches de connaissance de soi et des autres a-t-il exploré avant ça ? Vous allez le voir, son parcours personnel a suivi des pistes multiples, certaines enrichissantes, d'autres moins. Et au détour d'une des questions sournoises de mon invité, dans un moment d'égarement, je vous parlerai aussi de ma mère. Chapitre 2. La soif de communiquer. Bon, après ce tour de piste un peu général de la CNV, moi j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de ton parcours personnel, et ce qui t'a amené à t'intéresser à la communication. Comment ça s'est passé dans ton parcours ? Je serais presque tenté de te faire la réponse à l'après-verre, qui est un peu partout dans le monde, les gens s'entretuent, certains s'entrevivent, et j'irai les retrouver. Eh bien, cette expression poétique, là, un peu à l'après-verre, je peux trouver ça joli, et je trouve ça juste, quelque part, vraiment, je pense que ça représente aussi un peu le parcours, de bien sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement nourrissant dans la relation, dans la communication, ou communication au sens large, dans les échanges inter-humains, dans l'éducation que j'ai reçue, simplement. Moi, il se trouve que j'ai eu un, j'allais dire un papa, et en fait, je n'ai pas vraiment eu de papa, j'ai eu du père, qui était quelqu'un d'extrêmement autoritaire, d'extrêmement sous-polé, très explosif. Imprédictible. Voilà, qui pouvait être inquiétant, vraiment, et ça oblige à beaucoup de vigilance en face, parce qu'effectivement, c'est un peu du lait sur le feu, tu ne sais pas comment ça va exploser d'un instant à l'autre, et il faut en permanence être en vigilance. Alors, je ne sais pas, après, peut-être c'est des histoires qu'on se raconte, mais ça permet de développer aussi des qualités de finesse, de décodage. D'observation. Oui. Oui, parce qu'en fait, je suis en danger, éventuellement, et que si je veux m'en prémunir, il faut que j'essaie de décoder tous les signes qui pourraient être prédictifs de ça. Oui, donc toi, tu as eu cet intérêt déjà de comprendre l'autre pour te protéger. Je pense que c'était une nécessité vitale, en fait, parce que j'ai dû le corps un peu, là, en disant, c'est quelqu'un d'explosif, tout ça, mais c'était quelqu'un de violent, physiquement, et ça a été à pouvoir être, moi, en danger vital, tu vois, à me vivre comme ça. Ce qui fait que ça peut me laisser des stress, que quand on fait une interview ensemble, ça peut me faire monter des stress d'avoir la bonne réponse, de bien dire. Encore aujourd'hui. Et que, ouais, 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 c'est plus de 50 ans après, et il n'empêche que, ben, voilà, il y a toujours une petite part de moi, là, qui est en danger vital, éventuellement, et que ça crée un peu de stress. Même en étant jeune, je pense, j'avais vraiment la conscience que c'était surtout quelqu'un de démuni, mon père, qu'il n'avait pas les moyens d'autre chose, qu'il était complètement agi par ses émotions, par ses emportements. Mais ça ne m'a pas fait, contrairement à d'autres membres de ma famille, de me dire, c'est quelqu'un de... Je peux avoir un frère qui pense que mon père était quelqu'un de foncièrement mauvais. Oui. C'est waouh, quoi. Moi, ça ne m'a pas fait ça. Mais plus, c'est quelqu'un de très, très démuni. Et bien sûr, ça incite à essayer de comprendre. Bon, ça m'a surtout incité à partir tôt et vite. Il y avait quelque chose de l'ordre de la sauvegarde et de la protection et de la préservation. Mais du coup, cette recherche que tu as amenée à partir de ce moment-là, pour essayer de comprendre ton père au départ et puis essayer de comprendre peut-être plus largement les comportements humains, ça t'a mené où ? Qu'est-ce que tu as essayé ? Tu as essayé d'autres choses avant la CNV ? J'ai commencé à travailler assez tôt. Je suis parti à 150 kilomètres et j'avais 16 ans et demi. Et ça m'a déjà fait découvrir d'autres univers et d'autres fonctionnements. Et je pense que ça m'a juste ouvert à ça. Ah mais tiens, mais il y a des gens, ils sont un peu bienveillants quand même. Ils ne te pourrissent pas la vie directe. Enfin, ça te paraît étonnant, mais moi, je sais que j'ai toujours des étonnements comme ça en allant dans la famille de mon amoureuse, par exemple, de ne pas me faire houspiller et critiquer et agresser direct. Et ça m'étonne toujours que les gens ne soient pas agressants. La famille, il y a pour moi vite les warnings qui se mettent en route avec ça. Et du coup, ça a été déjà l'ouverture à ça. Et puis, ben voilà, ça a été un peu parcours de vie, de travailler, d'avoir une amoureuse, d'avoir des enfants. Et puis, il y a un moment où ça a été compliqué, la relation amoureuse. Et une amie avait vu Jacques Salomé en conférence. Alors, Jacques Salomé, cite-nous un peu ce personnage. Eh bien, écoute, c'est un psychosociologue. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup la communication. Peut-être que c'est un peu moins vrai maintenant, mais ça a été quand même un poids lourd du développement personnel et des choses comme ça. C'est une quarantaine de livres à 100 000 exemplaires chacun. C'est quelqu'un qui a eu un retentissement important dans francophonie. Et qui avait un intérêt particulier pour la communication dans les familles, justement au sein des familles et à l'école. Alors, ouais, beaucoup. Alors, je pense qu'il a vraiment exploré un peu tous les domaines possibles de la relation et de la communication, sous-entendu communication inter- et intra-personnelle, avec aussi quelque chose d'assez rogerien, donc Carl Rogers, de très connoté de psychologie humaniste, de ces valeurs-là. Et en fait, cette amie qui... Bon, je soupçonne quand même qu'elle en avait parlé avec ma compagne de l'époque et qu'elles ont quand même dû se dire « Bon, Olivier, il irait là, ce serait pas mal. » Il y a eu complot. « Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, mais c'était très bien. » Et du coup, moi, je ne connaissais pas du tout, en fait, ce monsieur. Je n'avais rien lu, pas écouté une seule conférence. Et puis, à l'époque, il faisait encore dans l'Uberon, c'était à Oped, il faisait encore des stages, du coup, en petits comités, où on était 15-20, donc des choses un peu intensives autour de la communication. Et puis, moi, qui ne savais pas du tout qui il était, j'ai téléphoné. En principe, les stages de Jacques, c'était plein un an à l'avance. Je téléphone et la secrétaire me dit « Il vient d'y avoir un désistement. » c'était possible de faire le stage la semaine d'après ou dix jours après. Et du coup, j'y suis allé. Je dis ce truc, tu vois, du désistement et tout ça, parce que c'est très vite tentant dans ces mondes-là et dans ces logiques-là de penser que c'est l'univers qui a conspiré. Ah, tu vois. C'est un signe. C'est un signe, bien sûr, c'est que je devais vraiment y aller. Je n'ai pas l'impression d'avoir adhéré complètement à cette croyance-là en un truc magique. Et un peu quand même. Ça t'a séduit comme idée. C'est une croyance qui est douce à avoir. Du coup, je l'apprends, quoi. Oui, elle ne coûte rien. Elle ne peut pas faire de mal. Oui, oui, enfin, oui. Tu vois, je pense que quand on pense à ça, il y a tout de suite presque un petit... C'est marrant, je te vois sourire, mais je pense qu'il y a quelque chose de joyeux avec ça, de presque j'arrive à décoder le monde, j'arrive à lui donner du sens, entendre et sentir un espèce de sens caché. Tu as une complicité avec l'univers, en fait. Oui, et c'est surtout sympa quand ça donne lieu à des choses positives. Parce que là, c'est quelque chose de réjouissant. Tu vas aller apprendre la communication, tu vas à un stage d'une personne réputée. Dans ces cas-là, on veut bien être en complicité avec l'univers, tu vois. Oui, 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 oui. La dérive possible, c'est penser que si je ne trouve pas de place pour me garer, parce que Jacques, il citait ça, tu vois, la place du marché d'Ap, aller au marché d'Ap, qu'il y a beaucoup de monde, et que suivant l'attitude dans laquelle tu vas te mettre, tu vas trouver une place ou pas. Il y a vite quelque chose qui est quand même... Très pseudo-scientifique. Ou qui demanderait vraiment être clarifié pour ne pas être dans de la pensée magique. Ça peut être juste mon attitude intérieure, et ça, c'est OK si je suis tout racrapoté, là encore. Je ne vais pas avoir l'ouverture à regarder que là, en fait, il y a une place et que tout va bien. Tu verras peut-être moins bien. Voilà, je vais moins bien voir. Mais ce n'est pas ça qui va créer la place. Mais ça ne crée pas la place. Voilà. Et écoute, je débarquais là, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je n'avais pas de représentation du tout. Et ça a été juste waouh, quoi. Ça t'a plu ? Ça m'ouvrait complètement des univers. C'est-à-dire que... Je n'ai pas dit ça, mais... J'ai une grand-mère anglaise, anglicane. Mon père a été élevé là-dedans. Et j'ai l'impression, quelquefois, moi, d'avoir reçu l'éducation victorienne 19e. Bon, avec la complication de recevoir ça dans le XXe siècle. Mais de pudeur extrême, très british, quoi. De pudeur du corps, de pudeur des sentiments. Et là, ça ouvrait et ça disait, c'est OK de se montrer, c'est OK de montrer ses sentiments, c'est OK d'en avoir, de partager ça, de voir qu'en fait, ça crée quelque chose de l'ordre de la communion aussi, d'être touché, de voir les gens. Waouh, quoi. C'est important de s'entendre dire, c'est clair. Ouais, ouais. Et puis, il se passe toujours des choses assez flatteuses, gratifiantes. Bah, je sais, c'est pas, le soir, après une journée complète, il y a une soirée où c'est plus du massage, fait en binôme. Moi, je me retrouve avec une nana qui est ostéopathe, du massage un peu intuitif comme ça. Et puis, spontanément, je vais mettre la main sur son genou droit. Et après, elle va me témoigner de combien j'ai une finesse de perception parce que, en fait, effectivement, au genou droit, elle avait un peu une douleur et un truc comme ça. Et petit à petit, ça peut quand même me faire glisser, là, dans des endroits qui sont, bon, c'est une pente savonneuse sur... Vers des croyances. Vers des croyances. À l'époque, par exemple, je faisais un rêve récurrent, le bonheur à psychanalyste, d'être dans une maison, d'être chez moi et puis d'ouvrir une pièce et que ça ouvre sur des pièces incroyablement grandes. C'est extrêmement joyeux et je pense que ça représentait vraiment ce que je vivais, comme si je m'étais vécu dans quelque chose d'un peu étriqué et que, waouh, quelque chose arrivait à prendre de l'ampleur. Et c'est extrêmement bon, ça. Après, quand dans les stages, il y a des séances de rebirth, par exemple, les choses comme ça, bon, c'est un peu plus discutable de fondement... Oui, on voit une pénétration claire du new age, Jean-Fatin, dans ce que tu décris. Entre l'intuition que tu as en touchant un genou qui est révélateur de tes capacités extrasensorielles, le fait de faire du rebirth, c'est-à-dire de se connecter à des parts inconscientes en hyper-oxygénant son cerveau, voire de connecter des vies antérieures, je ne sais pas si vous... Alors, c'est... Voilà, non, ça ne va pas, vie antérieure. Non, mais c'est une possibilité du reverse, mais là, clairement, qui sont des enjeux un peu... On sort de la psychologie humaniste. Après, c'est aussi pour moi, OK, il y a quand même moyen de s'interroger et d'avoir des espèces de repères de comment on fait pour être en relation les uns avec les autres, comment je fais, moi, pour être en relation avec les autres, et toutes ces clarifications de... OK, j'ai tel désir de comment je manage et comment je gère un peu tout ça, comment j'essaie de m'y repérer. C'est beaucoup de l'ordre de la clarification pour moi. Et puis, de valeur. Alors, après, c'est toujours limite parce que c'est aussi beaucoup de valeurs qui se font quelquefois passer pour une règle et quelque chose de naturel ou d'intangible. Alors que non, c'est une valeur. C'est OK d'en avoir, mais c'est mieux d'être au courant que c'est une valeur. En fait, ce que tu décris, moi, ça me rappelle vraiment ce que je comprends et mon expérience du développement personnel qui est effectivement un lieu où on peut avoir beaucoup de richesses de compréhension de soi, de questionnements qu'on n'a jamais eus et qui sont utiles pour essayer d'identifier ces émotions, pour savoir qu'on peut les exprimer, pour rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même démarche que nous. Et puis, en même temps, sans avoir des outils qui ont des fondements fiables scientifiques ou qui ont pu être étudiés et dont on sait qu'ils fonctionnent et des valeurs qui sont véhiculées comme si c'était des vérités, soit des vérités validées scientifiquement alors que ce n'est pas le cas, soit érigées en absolu alors que d'autres personnes peuvent en avoir d'autres et ce n'est pas forcément un problème. c'est des lois intangibles. C'est même pas une vérité scientifique, c'est une loi de l'univers qui est un truc de cet ordre-là. Il y a des choses que je peux conserver de cette période-là et je peux avoir de la gratitude même pour cette période-là et ce que j'y ai appris ou... Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses et ce n'est peut-être pas là le sujet mais il y a des choses genre... OK, il y a des registres de communication différents par exemple. Tu vois ? C'est intéressant aussi. Je peux être dans l'imaginaire, je peux être dans le symbolique, je peux être dans le réaliste. Quelquefois, simplement clarifier cette chose-là, c'est très très utile. Je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être utilement importé en CNV par exemple. L'exemple de l'imaginaire, c'est que je peux me relier à l'imaginaire de l'autre. Je ne sais pas, j'imagine que j'ai un fils, je n'en ai pas. Non, on va prendre une petite fille et on passe devant un magasin de jouets et il y a un camion. Tu vois ? Elle tombe en arrêt devant, elle le trouve magnifique et tout ça. Eh bien, ça va être important, je pense, de ne pas transformer, manifestement, elle est éblouie par ce camion, et de plutôt pouvoir rentrer avec elle en lien au niveau de l'imaginaire et de pouvoir dire « Ouah, il te plaît ce camion et si tu l'avais, qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu ferais comme jeu ? Est-ce que tu construirais un garage ? » Entrer dans l'imaginaire avec ça et qu'en fait, une fois que tu as fait ça, tu te rends compte que l'enfant, juste, il continue à avancer et il n'a pas besoin de le consommer. Et nous, bien souvent, on va être uniquement dans le registre réaliste et soit on va être dans « Oh, qu'est-ce qu'il a l'air de te faire envie ? » Donc, on rentre dans le magasin, je te l'achète, regarde comme je suis un chouette parent. soit éventuellement, je vais même transformer son regard en une espèce de demande qu'elle ne m'a pas fait et puis dire « Bah non, mais ça va, des camions, tu en as plein. » Disqualifier son truc alors que « Bah non. » Voilà, du coup, cette distinction imaginaire-réaliste, elle me paraît importante et puis symbolique parce que Salomé, c'est quelqu'un qui a beaucoup investi ça dans la relation, utiliser la dimension symbolique. Donc, ça peut être en restituant une violence, ça peut être de restituer symboliquement des choses. Alors, moi, je trouve que le problème dans tout ça, c'est que Salomé, il se présente comme, clairement au départ, comme un professionnel de la santé mentale mais qu'il propose des outils qui sont des outils très personnels, très subjectifs et qui ne sont pas présentés comme tels et notamment quand il parle de la maladie, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu de sa conception de la maladie parce que c'est dans ces cas-là qu'on peut voir assez facilement les dérapages de ce type de pensée présentés par une personne qui fait autorité. C'est une conception de la maladie et du soin psychique et de la parole et de la possibilité de la parole qui est pour moi très datée. Le dame, c'est que ça continue, tu vois, peut-être on s'est fourvoyé un temps en pensant qu'on levait le refoulement où tu me parlais de tel truc et ça allait empêcher que tu déclares telle maladie ou ça allait te guérir. On a cru ça à un moment, bon, ok, on fait cette hypothèse-là, Grodek, le livre du ça, tout ça, ok, c'est une hypothèse, mais on la regarde et puis on vérifie et on voit que ça ne marche pas en fait. Le drame, c'est quand on continue à pérenniser ça en 90, en 2000, en 2020. Oui, et que ça se transmet à d'autres figures importantes du développement personnel comme quoi le mal a dit. c'est très très transversal. C'est des espèces d'automatismes comme ça qui, ça ne s'entend pas forcément, mais qui presque me font sourire parce que je trouve ça un peu... C'est simpliste. C'est simpliste, le silence des mots, tu vois, M-O-T-S et la violence des mots, M-A-U-X, les jeux de mots comme ça, mais des simplifications qui sont, voilà, qui peuvent porter à conséquence. Oui, bien sûr qu'ils peuvent porter à conséquence. Est-ce que ça peut provoquer des retards du diagnostic, de traitement, si on se dit juste qu'on a quelque chose à résoudre dans notre tête ou dans notre cœur pour ne pas être malade ? Et puis, si je tombe malade, c'est quand même qu'il y a un truc qui ne va pas bien chez moi. Tu vois, c'est qu'il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait comme il faut et je peux pousser ça très loin, enfin, le moindre bobo. Ça marche aussi avec les passages à l'acte. J'ai un accident, tout ça, ça aussi, c'est signifiant. C'est un peu le tout-et-langage de Dolto et en imaginant que si je formule avec des mots, donc si j'utilise la fonction symbolique de l'humain, et c'est chouette, on a ça, c'est très bien, ça peut nous éviter des somatisations, effectivement, ça nous donne un autre moyen. T'exprimer. Oui, on a la fonction symbolique, mais en faire un absolu et une règle. Un outil. Et puis ça devient du truc un peu tiroir. Si tu vas en stage avec Jacques et que t'es une jeune femme et que tu t'appelles Sylvie, il y a quand même toutes les chances que dans ton arbre généalogique, à un moment, on entende qu'il y a eu un enfant mort et que ton prénom Sylvie, c'est S' il vit. et que t'es un espèce d'enfant de remplacement et le truc facile de la chose et qui est pour le coup vraiment une dérive. Et l'extrême difficulté, tu vois, je pense que ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de temps d'arriver à discriminer entre ce que je peux garder, tu vois, il y a certaines choses, ça peut être OK, et ces choses qui sont sans fondement scientifique, qui n'ont même pas beaucoup de sens, toutes les répétitions, les syndromes d'anniversaire, toutes ces choses-là qui sont mises en avant systématiquement et que c'est compliqué de discriminer entre ce qui tient un peu la route et ce qui ne tient pas et que c'est là le piège, quoi. Mais on retombe encore une fois dans tout ce qu'on peut retrouver dans le développement personnel et plus largement dans la spiritualité New Age et d'ailleurs, Salomé, il est passé par exemple sur la chaîne de Lilou Massé qui est une grande figure du New Age qui véhicule tous ces types de croyances autour des synchronicités, de la symbolique des mots, du sens d'un événement si on a un accident, ça veut dire que quelque chose qu'on n'a pas su exprimer clairement s'est révélé au travers de cet accident, etc. Donc oui, à un moment donné, il y a sans doute des choses à garder de tout ça, que ce soit de ce que tu as vécu ou que ce soit peut-être de certains éléments de notions que lui a transmises, mais les fondements sont vraiment très légers. Qu'est-ce qui t'a fait en sortir en fait ? Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu t'es dit non, ça ne m'intéresse plus, j'ai avec Salomé ? Salomé, j'ai fait ça quelques années, j'ai fait plusieurs stages un peu intensifs, mais du coup des séminaires, des gros trucs de 500 personnes un peu partout en France ou en Belgique et j'en ai fait quand même quelques-uns, j'ai enchaîné la chose. Bien engagé. Oui, bien engagé. Après, ce qui m'a fait m'interroger, je crois, c'est quelqu'un qui donne très peu ses sources et sur quoi il s'appuie et même peut évoquer quelquefois genre le psychodrame de Moreno, c'est beaucoup issu du théâtre, donc dans ce que fait Jacques avec ce qu'il appelle une symbolisation externe, de prendre des gens ou des objets pour représenter ses parts de moi, quelque chose comme ça d'un peu issu du théâtre. Moreno, c'était un thérapeute et ça, je pense que ça va te plaire beaucoup, introduit en France par Annenselin Schutzenberger qui a introduit aussi les constellations et du coup... Ça me plaît énormément. Les constellations familiales. La psychogénéalogie, en fait. Aïmézaïeux, c'est Annenselin Schutzenberger, donc avec ses syndromes de répétition, ces trucs sur neuf générations qui ne tiennent pas vraiment la route, en fait. C'est l'occasion. C'est séduisant, l'idée. C'est l'occasion pour moi d'annoncer justement que je ferai bientôt une émission sur la psychogénéalogie. Très bientôt. Donc nous aurons l'occasion d'en parler. Ouais, mais tout ça, c'est très mélangé. Et toi, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille ? Tu t'es dit... J'ai eu le besoin d'aller lire plein de choses et essayer de comprendre. Et je ne sais pas si tu vas continuer à me parler, mais... Attention. Mais à lire Grindler et Bander, les gens de la PNL. D'accord. Mais où il y a aussi des choses intéressantes. La carte, le territoire, par exemple. L'idée que ma carte, ce n'est pas le territoire, différencier les deux. Le truc de le chien ne mord pas. De toute façon, la PNL reprend énormément d'éléments qu'on peut trouver dans la psychologie. Ils n'ont pas forcément inventé des choses. Ils ont aggloméré tout un tas de notions. Ils essayaient de modéliser quelque chose. de choses totalement fausses. Et alors, après, voilà. C'est ça le problème. Mais oui, forcément, il y a des choses intéressantes. Je ne sais pas si je te dis que j'ai beaucoup lu Dolto, tu me détestes ? Non, pas du tout. Non, mais juste j'ai essayé de comprendre, en fait. Ce qui me paraît est une démarche plutôt saine. Après, je ne le faisais pas forcément avec, parce que je n'avais pas de formation comme ça, avec quelque chose de rigoureux non plus. Mais tu étais curieux et tu voulais comprendre. Mais j'étais curieux et voilà. Et comme plein de gens, j'essaie de faire un peu ma soupe avec ça. Je garde une tendresse, presque, c'est un mot très salomé, ça, mais je trouve ça très touchant de voir quelqu'un parce qu'effectivement, on a beaucoup de pudeur et qu'on ne parle pas toujours de nos sentiments difficiles et partager ça, je trouve ça très chouette, que c'est juste très formateur de voir qu'en fait les gens ont exactement les mêmes soucis que moi, que je ne suis pas seul au monde, que les tristesses, les trucs un peu où je me trouve nul, con, tout ça, juste on fonctionne tous comme ça et que c'est décevant parce que du coup, je me rends compte que je n'ai rien d'exceptionnel. Mais il y a quelque chose de très bon aussi à ça. Oui, c'est clair. Vraiment. C'est clair. Et c'était très séduisant pour moi et moi, j'avais beaucoup modélisé en fait la façon de fonctionner de Salomé, ce qui fait qu'à un moment, je me suis retrouvé aussi à être en position d'être moi-même, alors formateur ou transmetteur, voilà, à commencer à animer dans des assos sur l'île, des stages ou des formations ou des journées ou demi-journées, et je sentais bien que j'avais modélisé complètement sa façon d'être. Tu l'avais intégré, tu faisais pareil que lui. Oui, et je savais bien faire parce que j'avais une des phrases un peu automatique comme ça de Jacques, c'est à défaut de père, il faut mieux avoir des repères. Ben ouais, moi, il m'a servi de repère. On évoquait aussi cette idée de comment on a besoin de modèles et ça a été un modèle à un moment et quand j'ai commencé à fonctionner un peu en formateur, quelqu'un un jour m'a présenté en disant c'est le nouveau Jacques Salomé mais c'est la version jeune. Ce qu'il sous-entendait, c'est encore plus séduisant parce que quand même c'est quelqu'un qui séduit énormément. Voilà, c'est des publics essentiellement féminins, c'est des choses qui pourraient être intéressantes de regarder. Il y a quand même de la prise de pouvoir ou de la position haute qui, bon... De la part de Jacques Salomé ? Ouais, qui aurait vraiment besoin d'être interrogé, clairement. Et moi, je mesurais comment c'était tentant et que c'était facile. Je croyais que j'avais qu'à me méfier de mon éventuel appel à prendre pouvoir sur l'autre et je me rendais compte combien l'autre, en fait, a tendance à projeter sur moi une espèce d'idéal. L'autre me donne un pouvoir et est vraiment très, très tenté de me donner un pouvoir et que ça peut être grisant et moi, c'est vraiment quelque chose que je ne voulais pas. je trouvais ça pu, quoi. Je n'ai pas du tout envie de ça et en fait, j'ai arrêté. J'ai vraiment arrêté complètement. donc tu as arrêté parce que tu sentais que ça pouvait partir vers une dérive, en fait. Ouais, ouais. Et que sous prétexte d'animer des stages et de donner beaucoup, je pouvais surtout beaucoup nourrir, là, moi, être la grenouille qui me fait aussi grosse que le bœuf, quoi. vraiment. Et chez Jacques Salomé, tu avais observé des choses justement problématiques ? De l'ordre du pouvoir et des choses comme ça, oui, ça me paraît extrêmement clair. C'est quelqu'un qui va supporter très mal la critique. Enfin, tu vois, c'est impossible, quoi. Je me souviens d'un journaliste qui était venu une fois à un séminaire comme ça et le papier n'avait pas été dithyrambique. Oui. Ce qui est quand même le... C'est insupportable, quoi. Ça avait été insupportable pour Jacques et du coup, il avait fait passer le message que si on était choqué aussi de ce papier-là, c'était important qu'on en témoigne au journal. Enfin, tu vois, du coup, de quelqu'un qui défend une responsabilité individuelle, le fait que mes choix sont mes choix, tout ça, il incitait tout le monde à se manifester auprès de ce journaliste pour lui expliquer à quel point il n'avait rien compris et que... Parce que ce journaliste, en fait, positionnait assez la chose du côté du gourou, c'est-à-dire que lui, il avait beaucoup vu ça. Tu vois, que les gens étaient extrêmement révérencieux, extrêmement... Les séminaires de Jacques en fin de séminaire ou à une pause, t'as 200 personnes qui font la queue. Ça me fait penser au truc d'Ama, tu vois, où tout le monde passe et il y a quelque chose de l'ordre d'une religiosité. Pour aller lui parler. Oui, parce que bien sûr, plus t'es proche du gourou, du grand chef, plus t'as de qualité. Ça me fait sourire, mais j'entends ça et je vois ça beaucoup chez plusieurs formateurs en CNV. Régulièrement, j'entends combien c'est important pour tel formateur de dire que c'est lui qui a l'antériorité, tu vois, qui connaît... Ou alors, c'est lui qui a passé le plus de temps avec. Avec Marshall. Voilà, voilà. Et bien sûr, tu l'appelles par le prénom. Là, ça met une connivence qui fait que ça montre à quel point tu avais une proximité avec lui ou bien tu es quelqu'un qui a fait des stages avec lui et toi, tu as eu l'occasion d'aller te balader juste avec lui, tu vois, dans la forêt à côté. Ça en dit tellement long sur toi et sur tes qualités. Ah, mais tu as des galons en plus, tu vois, c'est un gage d'honorables. C'est touchant en même temps. Enfin, tu vois, il y a un truc qui peut me faire sourire là-dedans. Ça a un petit poil inquiétant aussi de capacité de discernement, de maturité, de maturité relationnelle et de regard sur soi aussi. C'est des choses que j'ai rencontré dans d'autres milieux aussi, ce côté-là, le côté plus près de toi, mon Dieu. À un moment de ma vie aussi, je suis rentré en maçonnerie comme ça. Dans la franc-maçonnerie ? Voilà. Avant Jacques Salomé ? Alors, écoute, je pense qu'il faut que je réfléchisse, mais ça s'est chevauché, ces choses-là, ces périodes-là. Ça a été moins de temps que les plusieurs années passées aux côtés de Salomé. Qu'est-ce que tu recherchais dans la franc-maçonnerie ? Écoute, ça se fait par cooptation et la personne qui m'a proposé, c'était quelqu'un que j'estimais. D'accord. Donc, je crois que ça a été beaucoup ça, l'entrée. Et puis, ben voilà, qui me disait que c'était des endroits de réflexion. Alors, il y a plusieurs obédiences. L'obédience dans laquelle, moi, j'étais entré, ce n'est pas une obédience qui est politisée. On reproche quelquefois ça à la maçonnerie. C'est-à-dire que c'était la seule obédience qui avait la reconnaissance à l'époque de la Grande Loge d'Angleterre. Originelle. Voilà, tu vois, il y a quelque chose de... C'était à la source. Il y a quelque chose de la pureté, tu vois. Alors, je fais un peu une coupe, mais les mythes de pureté, je trouve que c'est extrêmement présent et pas du tout assez vu dans tout ce qui est développement personnel. Il y a vraiment ces choses-là. Il y a vraiment ces choses-là. C'est très présent. Et je pense que c'est quelquefois ça aussi qui fait que les ponts se font facilement avec des dérives extrême-droite, y compris extrême-droite totalitaire. C'est les mêmes mythes de pureté, quoi, originelles. Effectivement, il y a une recherche de pureté dans la quête spirituelle et dans la quête de vérité au sens large. Donc, ça peut déraper. Ça, c'est certain. Et dans la maçonnerie, du coup, tu es resté quelque temps, tu as pu profiter justement de ce cadre de réflexion un peu métaphysique qui est un peu le but au départ de la franc-maçonnure. Alors, c'est ça, c'est logiquement de l'ésotérisme, des choses comme ça. En fait, j'ai été assez largement déçu. Enfin, ça n'a pas répondu du tout à hauteur de ce que j'en pouvais en espérer ou imaginer. Je n'ai pas trouvé la qualité d'échange et la qualité de réflexion que j'espérais. Et je pense que je trouvais un bon élément protecteur par rapport à ça, c'est de lire Umberto Eco. Et je pense que c'est beaucoup plus juste, tu sais, lire Le Pendule de Foucault et où, ben voilà, c'est beaucoup autour de l'ésotérisme, de choses comme ça, de milieux comme ça. Et le regard qu'il a, lui, sur la maçonnerie, je le trouve assez juste. Comment tu le résumerais ? Eh bien, pour être... Moi, j'avais assez souvent l'impression d'être à des réunions de chasseurs. et dans mes valeurs, c'est pas complètement flatteur. Mais vraiment, alors, c'était pas des loges mixtes, c'est réservé aux hommes, cette chose-là. Ça a un peu bougé maintenant, je pense. Moi, ça remonte à 30 ans ou presque ça. Et il y avait de façon évidente que c'était aussi le moyen pour des mecs de sortir sans leur bonne femme, de se faire une tenue puisque c'est comme ça qu'on appelle une réunion. Et puis, se faire une bonne bouffe et après, d'aller boire un coup et éventuellement d'aller en boîte et plus si infinité, tu vois. Mais que... Voilà, c'était un peu le truc... Donc, le côté intello, t'as pas trouvé ton compte, quoi. Non, j'ai pas trouvé mon compte. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens de qualité. Il y en a aussi, heureusement, mais quelque part, pas plus qu'ailleurs. dans la société, donc ça avait pas beaucoup d'intérêt pour moi, quoi. Et le côté ésotérique, qui est quand même le fondement, quand même très présent dans ce type de réunion, tu l'as trouvé à l'époque ou pas ? Est-ce que ça t'intéressait ? Est-ce que c'était présent ? Alors, je pense que ça m'intriguait, je sais pas, il y a un truc... L'accès à une connaissance cachée ? Oui, bien sûr, mais ça peut marcher aussi dans le côté Umberto Eco, quoi, ça... Il y a aussi, bah, toujours ce côté flatteur, là, t'es une espèce d'élite et tout ça. Et après, je pense que l'idée ne me plaît pas, en fait. Enfin, c'est complètement antidémocratique, cette chose-là. Ça veut dire, il y a une connaissance qu'on va réserver à une élite. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette idée ? Alors, déjà, s'autodésigner comme élite, franchement, très, très moyen. Bon, voilà, enfin... Donc, ça t'a pas convenu. Vraiment sans gros intérêt. Là où ça a pu avoir de l'intérêt pour moi, c'est dans le côté... Bah, c'est vrai que ça te permet de rencontrer des gens de milieux qui sont éventuellement socialement élevés et tout ça. Et de voir que... Bah, ces gens-là n'étaient pas toujours d'une maturité relationnelle incroyable. Et du coup, ça démystifie beaucoup que ces gens que je pourrais imaginer avec des super réflexions, des... Bah, pas tellement, quoi. C'est peut-être une information utile. Pour moi, être choqué quand même, alors on reproche ça, je pense que c'est moins dramatique que ce qu'on peut... Mais le côté aphérisme, arrivisme, le côté passe-droit, choses comme ça, qui, moi, me choque. Oui. Alors, je ne l'ai pas vu à des degrés extrêmes et tout ça, mais malgré tout, à des endroits où je trouve ça pas correct, quoi. et bah écoute, la maçonnerie, je pense que j'ai fait ça deux ans, deux ans et demi, je pense, quelque chose comme ça. J'ai fait ça aussi en même temps qu'encore des séminaires avec Jacques. Donc, j'habitais le nord de la France à l'époque et sur l'île. Jacques Salomé intervenait à l'université de l'île. La personne qui l'a remplacée, c'était Françoise Blot. Elle était formée aux États-Unis par Rogers et proposait une formation comme ça sur trois ans. Donc, de psychologie humaniste. Oui, mais alors très expérientielle. Ça veut dire que pas du tout avec quelque chose de fondé sur des études, des preuves, des choses comme ça, mais une formation expérientielle sur, bah, à l'écoute, en fait. Oui, la particularité. Écoute centrée sur la personne. Ça, c'est des choses qui me restent importantes d'avoir la conscience que c'est intéressant d'écouter qui parle, de centrer mon attention sur ça, plutôt que ce dont la personne parle. Je sais pas, tu rentres et puis tu me dis oh là là, mais il fait un temps de cochon aujourd'hui encore, il fait pas beau le plafond, et bah, et tout ça. Soit je me centre sur ce dont tu parles, qui est, il fait pas beau, et je vais te faire un discours sur le temps. Je vais te servir, le truc. Et en fait, je passe à côté de ce que peut-être t'essaier de me dire avec ça, qui est, toujours, t'étais dans les gorges en voiture, toujours les gorges, c'est un peu glissant, que peut-être t'as eu peur, en fait, et que c'est ça qui est important, que t'essaies de me dire, ou que t'étais dans les gorges et que t'as croisé un sanglier et que t'as eu très peur d'avoir un accident. Si je te fais un discours sur le temps, et bien ça va passer à côté de ça. C'est un peu ça, l'idée. Donc, l'idée de Roger, c'est l'écoute empathique, avec une mise au même niveau entre le thérapeute et son patient. Alors, ce qui, moi, continue à me toucher et que je continue à trouver juste, c'est que c'est quelqu'un qui sortait un peu de la position de l'expert ou du psychanalyste que tu vas venir voir et qui va te faire des interprétations de ce que tu vis. Tout à fait. Ça ne te parle pas du tout, mais lui, il sait mieux que toi ce que tu vis. Il y a quelque chose chez moi qui est sensible à cette notion de pouvoir sur l'autre et des choses comme ça. Et j'aime ça chez lui qui est... Ce n'est pas un thérapeute qui cherche à prendre le pouvoir sur l'autre et il restitue le pouvoir à la personne qui vient le consulter et il part du principe que c'est elle qui sait et que c'est simplement en écoutant l'autre que l'autre a ses propres chemins, ses propres ressources et que, pour autant qu'il y a un problème, il va trouver tout seul sa solution. Il va cheminer, alors... Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est clairement la thérapie rogerienne qui fait partie des fondamentaux de la démarche thérapeutique contemporaine. Donc, cette notion d'écoute qui venait vraiment en contrepoint de ce qui avait été fait avant Rogers. Donc, oui, cette écoute vraiment empathique. Ça, ça a été une formation sur trois ans, alors, genre, un week-end par mois... Donc, ça, ça a dû beaucoup t'apprendre sur la communication, sur la compréhension de toi. Oui, ça me donnait aussi une autre couleur. Je disais, Salomé, c'était un peu le modèle. Un peu comme en CNV, c'est intéressant de voir différents formateurs parce qu'il y a des couleurs différentes. Eh bien, Françoise Blot, c'est quelqu'un qui avait une couleur différente. Une petite dame assez touchante, tout ça, beaucoup moins velléitaire et affirmé que ne peut l'être Jacques Salomé. Donc, quelque chose de plus rond. Voilà, juste une autre personnalité et de montrer que, du coup, c'est OK, ça peut être un autre modèle et je peux aller prendre aussi des parts de ça. Et puis, toujours cette chose de, il n'y a pas un modèle absolu, définitif qui en a plein. Et qu'est-ce qui t'a amené à la CNV avec tout ça ? La CNV, c'est rigolo parce que le bouquin de Marshall Rosenberg, je l'ai lu à l'époque où moi, j'étais plus dans Rogers, plus dans Salomé. Je l'ai lu et en fait, j'ai trouvé ça bof, quoi. Ça m'a vraiment fait bof à l'époque. T'as pas inspiré ? Ben, je trouvais ça beaucoup moins riche et fourni que ce que j'entendais, ce que je voyais chez Salomé. Beaucoup moins séduisant pour moi. Beaucoup moins. Et du coup, je l'ai lu et j'ai mis ça de côté, vraiment. Et sans en voir beaucoup l'intérêt. Donc, je te disais, Salomé, j'avais laissé de côté avec ce truc la prise de pouvoir sur l'autre. Combien il y a moyen d'être là-dedans ? Ça me plaisait pas. Donc, j'ai fait d'autres choses dans ma vie, soit dans l'artistique. Je commençais à cette époque-là aussi, un peu après, accompagner les personnes handicapées. Où tous ces éléments-là me donnaient des ressources aussi, vraiment. Enfin, d'essayer d'être dans une façon d'être en relation qui soit un peu satisfaisante et nourrissante. Alors, écoute, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, 8 ans, des choses comme ça. De retomber sur des conférences, des vidéos autour de Marshall Rosenberg, d'en regarder plusieurs, de voir des vidéos d'Issa Pazovani. Qui est une grande figure de la CNV dans le milieu francophone. Oui. Et ça a fait un petit tilt en moi qui était vraiment autour de cette idée de Rosenberg. Chez Salomé, il y avait cette chose de j'affirme mes besoins. Et c'est clairement dit par lui. C'est-à-dire que OK, toi, t'as un désir. Moi, j'ai un désir. Moi, j'affirme mes besoins. J'affirme mes désirs. Et écoute, toi, tu feras pour toi. Je le caricature vraiment à peine. Oui. Vraiment à peine parce qu'il n'y a pas forcément toujours une délicatesse à l'autre. Et c'est un peu ton caca, c'est ton caca et tu t'en occupes. Ce n'est pas moi qui vais m'en occuper. Et il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas complètement satisfaisant pour moi. Et d'entendre que moi, je ne peux être pleinement satisfait que si toi, tes besoins aussi sont pris en compte, waouh, il y a un truc qui me touche là-dedans. Et là, on est vraiment au cœur de la série. Et qui me semble plus juste. Il y a un endroit qui me parle davantage. Du coup, ça m'a vraiment donné envie de creuser ça, donc de regarder plein de vidéos. Voilà, ça fait renaître un peu l'enthousiasme aussi. Je pense que c'est aussi une époque où je faisais de l'accompagnement en fin de vie de façon associative. quel que soit un peu le parcours des gens, il y a une formation un peu obligatoire pour pouvoir accompagner des gens. Donc ça me remettait aussi dans cette dynamique-là. D'apprentissage ? D'une formation qui est sur un an. Pareil, c'est un week-end de temps en temps. Enfin, c'est pas incroyablement dense, mais ça me remettait dans cette dynamique-là et dans ces réflexions-là. Et du coup, la CNV, d'avoir fait des stages de base, il y a un peu trois premiers stages de base. Après, il y a des stages d'approfondissement. Et moi, je me suis glissé facilement là-dedans parce que j'avais le parcours qui était avant que l'air de rien. Ouais, ça faisait quand même vingt ans que je tournais ces choses-là. C'est quelque chose qui est très présent dans mon quotidien et dans ma vie. C'est un intérêt qui me reste très présent. Je pense que dans mes relations, mes relations amoureuses et tout ça, c'est très présent et c'est un sujet de discussion, c'est un sujet de préoccupation. C'est quelque chose que tu cultives au quotidien. Voilà, ça continue. Je continue à trouver ça vraiment intéressant, passionnant et je peux quelquefois essayer de lire des choses qui sont plus des choses d'éthologie, d'ethnologie, d'ethnopicatrie, de tout ça, mais que tout ça, en fait, peut faire sens ces liens avec comment ça marche l'humain. Tout à fait. Et assez bien cette conscience hors moi que je vive au moins jusqu'à 300 ans avant d'y comprendre quelque chose. Restons humbles. Ouais, ouais, ouais. Alors, dans la formation que tu as suivie et puis la formation en général en communication non violente, on a une partie un peu théorique et puis il y a aussi beaucoup des espèces de jeu de rôle où les gens se mettent en situation et voilà, font part de leurs émotions, font part de leurs besoins et essayent de formuler les choses sous la forme de communication non violente. Donc ça, j'imagine que tu as fait pas mal de stages de cet ordre-là ou de rencontres de week-end où les gens se réunissent pour mettre en pratique. Alors, écoute, pas mal, pas tant que ça. Je pense moins que d'autres dans le sens où avec un peu le parcours que j'avais, Roger Salomé, un peu 20 ans de se balader là-dedans, je me suis glissé très très facilement moi dans la CNV, ce qui fait que même les premiers stages je faisais, par exemple, tu sais souvent en fin de stage, il y a des échanges, des choses comme ça et pas mal de gens venaient me trouver en disant ouah, c'est chouette de voir quelqu'un qui a vraiment intégré la CNV et qui vit ça. Alors que tu débarquais. Alors que je débarquais un peu et je débarquais pas complètement en réalité mais ça me faisait quand même sourire. Mais t'avais de la bouteille. Si je suis honnête aussi, j'ai pas eu une adhésion avec la façon dont s'on transmise la CNV, j'ai pas eu une adhésion comme ça, je plouche. Passionnelle. Passionnelle, parce que de par un peu mon parcours, je pense que j'y voyais quand même des choses qui quelquefois me semblaient un peu courtes. Je me souviens vraiment de stages où tu sens assez vite quand il y a quelqu'un avec qui t'as un peu plus d'affinité et souvent, là où moi, je me nourrissais le plus, c'était dans tous les temps. Oui, d'échanges personnels avec les stagiaires. Voilà, ouais, ouais, ouais. Après, ça m'intéressait beaucoup de voir ça, de me dire, ah bah, tiens le truc, ça a pas l'air de fonctionner beaucoup. C'est une information importante et c'est une information intéressante. Après, si tu veux, moi qui avais quand même une certaine habitude de manipuler cette notion d'émotion, de formulation, voilà, quand même une habitude de malaxer ça, c'est vrai que quelquefois, ça pouvait me heurter comme c'est quelque chose qui demande de l'intégration, il y a cette proposition de pouvoir rejoindre des groupes de pratiques, donc ce sont des groupes qui peuvent être hors formateur, certains sont animés par un formateur, mais pas forcément, ça peut être autogéré. D'accord. Enfin, il y a plein de façons de le vivre différentes, soit c'est quelqu'un qui a un petit peu de bouteilles en CNV qui anime ça, soit c'est des animations tournantes, et si tu veux, c'est vrai qu'il y a des fois je ne sais pas, je me souviens d'une fois notamment, l'idée c'est que tu tires une image, une photo de telle ou telle chose, avec, tiens, ça t'évoque ça, du coup ça va évoquer une émotion et puis un besoin, l'idée c'est de d'apprendre à manipuler émotion, besoin d'évoquer ça, et c'est vrai que quand tu es en train de parler de quelque chose un peu finement au niveau émotionnel où ça engage quelque chose et que l'autre te dit bon d'accord et ton besoin c'est quoi ? Waouh quoi ! Ça n'a pas la délicatesse, la finesse, tu vois ? On n'a pas senti l'empathie. Si on ramène nos besoins de délicatesse, de finesse d'écoute, de... Waouh quoi ! c'est un peu malmené là chez moi. Oui, effectivement, on ne peut pas non plus reprocher aux gens de ne pas maîtriser complètement l'outil quand justement ils vont dans un genre de rencontre aussi mais ça peut être un peu perturbant. Oui, mais je n'ai pas non plus toujours trouvé cette finesse-là auprès de formateurs. Alors là, ça devient plus compliqué. Et là, c'est autre chose un peu. Il y a un élément important là tout à l'heure, je parlais de cette chose d'entendre qui parle et pas ce dont on parle qui vient de Rogers. Quelque chose, je trouve, qui continue à me parler beaucoup, que je trouve toujours très juste, c'est cette idée de Marshall Rosenberg « connect before correct ». Donc, se connecter à l'autre avant de le corriger, de lui demander de le changer. Vraiment prendre le temps de me relier à toi, à qu'est-ce qui est vivant. On prend cette expression-là en CNV, qu'est-ce qui est vivant en toi ? Donc, ça rejoint toujours sentiments, besoins. Et qu'est-ce que ça te fait éventuellement ? À quoi ça te renvoie ? Ton imaginaire autour de ça ou ce que tu te racontes autour de... Comme vraiment aller autour de cette idée d'empathie. T'as besoin de recevoir de l'empathie. Tu vas pas avoir les oreilles disponibles à ce que je te dise « oui, mais tu sais, tu vois, ce truc de... » On fait beaucoup ça dans la vie de tous les jours. Ça se veut aussi bienveillant, mais on veut recadrer, on veut relativiser. Donner un conseil. Tu me parles de combien ton chef au boulot, il est acariâtre, désagréable et tout ça. Et au lieu de t'écouter toi, je me sente sur le chat et ce qu'on appellerait de l'empathie au tiers. C'est-à-dire que je commence à t'expliquer que « ah bah oui, mais tu sais, il a des responsabilités, ce monsieur. » Et tout ça. On fait ça tout le temps dans la vie de tous les jours. Et ça se veut aussi bienveillant. Et c'est énervant quand c'est le qui nous fait. Toi, t'as l'expérience de ça, par exemple, que ce serait énervant quand quelqu'un te fait ça. Oui, ma mère me fait beaucoup ça. Voilà, grosse confidence. Et ça m'énerve beaucoup. Oui, c'est une mère, c'est normal. C'est ça. C'est jamais de la faute des autres, tu vois, quand ça me concerne. Et oui, on en plaisante, mais je pense que ça peut être douloureux en face. Parce que ça veut dire qu'elle a une espèce de bienveillance et d'écoute vers tout le monde, sauf vers moi. C'est ça. Waouh, c'est raide. Ça peut être vraiment raide. Tout à fait. Et dans la vie de tous les jours, ça passe comme ça, on n'identifie pas forcément ces choses-là et l'autre ne voit pas du mal. Donc vraiment, on se connecte before correct. Moi, je souviens d'un exemple très beau chez Marshall Rosenberg, là, de visite dans une école. Il se propose de montrer aux instits comment ça peut être le fait de fonctionner avec la CNV. Et puis, je ne sais pas si c'est à 9 x 9, le gamin a trouvé 63. je vais prendre de temps de me relier et à demander à l'enfant à dire « Écoute, je suis un peu interpellé, je suis un peu perplexe parce que comment tu as trouvé ça ? Parce que moi, je ne trouve pas la même chose. » Et ce n'est pas autant méprisant, tu vois, c'est un vrai intérêt. Bon, bien sûr que sur un exemple comme ça, tu ne crois pas vraiment que ça va te faire découvrir une façon de faire 9 x 9 différente. Mais sur des tas d'autres sujets, ouais, si, je suis vraiment intéressé parce que en fait, peut-être, je vais découvrir quelque chose que je ne sais pas et cette capacité à recevoir. Ou aussi à s'intéresser à comment l'enfant est là pour comprendre son raisonnement. Et puis, ça veut dire que je ne le disqualifie pas, je ne lui renvoie pas direct, c'est faux, c'est pas bon, qui va être souvent identifié à « t'es pas bon », quelque chose comme ça. Il y a de la douceur en fait dans cette approche. Ouais, ouais. Et du coup, je vais vraiment prendre le temps de ça avant de passer à la phase correcte. Si vous aimez cette émission et pensez qu'elle peut être utile à d'autres, likez, commentez et partagez-la autour de vous. Les algorithmes vous le rendront bien en la proposant au plus grand nombre. Cette semaine encore, vous avez été nombreux et nombreux à faire un don ponctuel ou mensuel. Meta de choc, ce curieux projet indépendant, gratuit et sans publicité, n'existe que grâce à votre soutien sans faille. Vous qui avez osé suivre le fameux lien en description vers les plateformes participatives pour que nous continuions ensemble à creuser le sillon de la pensée critique appliquée à soi, je n'ai que deux mots. Merci et bravo ! Dans le chapitre 3, nous explorerons les fondements de la communication non-violente tels que conçus par Marshall Rosenberg et nous examinerons de près ses résultats et ses biais. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. vous n'imaginez pas ce que vous pensez.